C'est la quatrième saison, on va dire comme ça, et à chaque fois, elle vient toujours avec des cadeaux, elle vient fêter avec nous le bébé de l'année. Donc, féliciter la gynécologue qui était de garde, le docteur Rahadat, ainsi que son équipe, féliciter aussi cette patiente, donc elle n'a que 17 ans, elle nous a été évacuée du district de Ndauphane pour une meilleure prise en charge. Et donc, heureusement, elle a trouvé une équipe qui était très engagée, qui l'a aidée à accoucher d'un bébé de sexe féminin. Donc, nous souhaitons beaucoup de choses à ce bébé, à cette fille, qu'elle fasse partie des enfants de cette nation, que ce soit un enfant utile à la société sénégalaise. Nous félicitons aussi la maman et nous lui souhaitons beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est toujours un honneur pour moi de revenir à l'hôpital régional où je suis née pour accompagner le premier bébé de l'année. J'en profite également pour faire un appel à l'État, demander à l'État d'être beaucoup plus vigilant, de mettre les projecteurs sur cette couche vulnérable qu'est la petite enfance, mais surtout pour prendre en charge la question de la santé de la mère et de l'enfant. Je demande à l'État d'être beaucoup plus proactif pour pouvoir anticiper sur la question de la mortalité maternelle, la mortalité enfantile, mais également la question de la malnutrition. Aujourd'hui, la particularité de cette année, c'est le matériel médical qui a été offert par l'honorable député, destiné à la maternité de l'hôpital. Ce matériel-là vient encore relever le plateau technique et est composé de concentrateurs d'oxygène, nébuliseurs, oxymètres de pourre, aspirateurs, masques à oxygène, lampes photothérapies, tensiomètres, estotoscope et thermoflage. Ça vient encore au moins relever le plateau technique et ça vient aussi nous permettre d'assurer la référence au niveau interne.